Bonjour Rokhaya. Bonjour Grasse. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui se appiait joint dans les questions raciales. Ici on parle d'arabe, d'asiatique, de blanc, de rome, de noir, tout ça sans complexe. Et aujourd'hui on va parler des femmes et de féminisme. Lutter pour les droits des femmes est-ce toujours synonyme de vrai pour toutes les femmes ? La récente polémique déclenchée par la commercialisation d'un hijab de running par décathlon a relancé en France un débat sur le port du hijab, cette fois dans le cadre du sport et sur comment les femmes s'habillent. Ce n'est pas la première fois hélas, ça s'ajoute aux nombreuses polémiques passées et actuelles sur la liberté des femmes musulmanes de se vêtir comme bon leur semble dans tous les moments de leur vie, à la plage, à l'école, dans l'espace public. Les combats des féminismes en France ont des visages multiples. Celui qu'on entend le plus, repris par les franges politiques les plus vocales, vise à réduire au silence les femmes racisées et promouvoir un féminisme blanc et bourgeois proche du pouvoir. Nous allons parler aujourd'hui ensemble d'un féminisme décolonial. Et pour nous accompagner dans cette réflexion et nous éclairer avec son expertise, nous avons le plaisir de recevoir Françoise Vergès. Bonjour Françoise. Bonjour Kaya, bonjour Grèce. Alors Françoise, tu es politologue, tu es présidente de l'association Décoloniser les Arts, dont nous avons déjà parlé ici. Tu es l'autrice de nombreux ouvrages dont Le ventre des femmes, capitalisme, racialisation, féminisme, chez Albain Michel qui est paru en 2017 et qui analyse les milliers d'avortements et de stérilisations forcées de femmes qui sont intervenues sur l'île de La Réunion, dont tu es originaire. Tu es aussi ici pour un livre qui vient de paraître aux éditions La Fabrique qui s'appelle Un féminisme décolonial, qui est paru le 15 février dernier et qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui parce que tu proposes une définition du féminisme décolonial, je cite, ayant pour objectif la destruction du racisme, du capitalisme et de l'impérialisme que tu opposes au féminisme civilisationnel qui a entrepris la mission d'imposer au nom d'une idéologie des droits des femmes, une pensée unique qui contribue à la perpétuation d'une domination de classe, de genre et de race. Dans Kifta Rasse, on a un petit rituel, on demande aux personnes qui passent derrière le micro de nous dire où elles se situent sur le plan racial, pour savoir d'où elles parlent. Alors, Orkaya est noire, moi je suis asiatique. Est-ce que toi, Françoise, tu te définis et si oui, comment ? Je me définis en partie asiatique du côté de mon père, dont la mère était vietnamienne et son père était réunionnais, donc on est un côté sud-sud, si on pourrait dire. Ma mère était française. Je suis donc, et je me situe là, donc dans cette place de racisation qui a été faite. Moi j'ai grandi, par exemple, juste pour dire, mon père était d'origine asiatique, il était donc chinois, c'est-à-dire parce que tout asiatique est chinois, allait à la réunion, et donc il était fourbe, évidemment. Parce que... Et donc j'ai grandi avec déjà ces stéréotypes attachés au fait que tout asiatique... La Chine, c'est partout, c'est comme quand on dit un Africain, comme si tout le continent est pris dans un terme. Et ça, ça fait partie de la racisation. Donc moi je viens aussi de ce débat tout à fait concret pour moi dans ma vie. Et sur l'île de la Réunion, on parle souvent d'un melting pot, d'un matissage, etc. On nous dit, ah mais c'est comme eux, ils font ça très bien, prenons exemple sur eux. Toi, est-ce que, là où tu as grandi, tu t'es rendu compte que, justement, tu nous parles de l'image de ton père que pouvaient projeter les autres. Comment tu t'en es rendu compte ? Est-ce que tu l'as entendu ? C'était écrit, oui, c'était écrit sur les murs même. Mon père est un militant anticolonialiste et donc il était une cible de la droite française et locale. Donc c'était écrit, c'était dans les journaux, j'entendais ça, j'entendais ça aussi à l'école, quoi. La fille d'eux, etc. Donc oui, j'ai grandi avec ça. Et la question du métissage que tu poses est une question extrêmement importante parce qu'à la fois, si tu veux, dans les années 50-60, de dire que l'île était métissée venait de la gauche anticolonialiste contre l'idéologie de pureté de sang. Puisque les Blancs disaient, mais nous, on est purs. Alors tout le monde leur disait, non mais vous rigolez, on va vous montrer que vous ne l'êtes pas, qu'il n'y a pas de pureté. Et après, ça a été totalement adopté par l'idéologie de l'État et puis surtout du tourisme, de l'industrie. Et ça a complètement perdu la dimension que ça pouvait avoir. Et aussi, ça a commencé à totalement masquer les inégalités raciales qui existent fortement sur l'île. Et le fait de l'héritage de l'esclavage et du colonialisme qui ont aussi fait que ceux qui venaient d'Asie étaient transformés ainsi, ceux qui étaient musulmans étaient aussi stigmatisés, ceux qui venaient d'Afrique et de Madagascar étaient stigmatisés. Donc, il y avait, de toute façon, le système colonial avait stigmatisé tout le monde. Et donc, derrière le métissage qui était... Comment dire ? Il y a des mariages interculturels, si on peut dire, et interreligieux. Et donc, s'il y a une vérité, tu veux, mais que cette vérité a été transformée en argument touristique et pacificateur. Alors, tu l'annonces dès la quatrième couverture de ton livre, Un féminisme décolonial. Dans le débat public, être décolonial est une infamie. Dans les universités, dans les partis de gauche et d'extrême-gauche, les syndicats, les associations féministes, partout, on traque une pensée dite décoloniale, infiltrée et funeste pour le vivre ensemble. Alors, est-ce que le mot décolonial est un gros mot ? Oui, toujours. On a bien vu, il y a même des pétitions contre le décolonialisme, c'est un mot qui ne veut rien dire. C'est parce que le décolonial s'attaque, comme ce que vous faites, ce que nous faisons beaucoup d'entre nous, à ce qu'on appelle la colonialité aujourd'hui. C'est-à-dire, les statuts colonials, le régime colonial tel qu'il a existé, a disparu, on pourrait dire, de cette manière, dans le droit directement, mais il se perpétue. Il se perpétue dans le racisme structurel, dans les institutions, dans la manière dont la France gère les territoires qu'on appelle d'outre-mer, dans la manière dont la France gère ses minorités, en France même. Donc oui, c'est ça la colonialité. Donc décolonial, c'est d'aller plus loin que ce qui a été fait au moment de la décolonisation, c'est-à-dire quand même que les peuples colonisés aient leur indépendance, et qui aujourd'hui continuent à travailler pour que justement, oui, un système qui produit du racisme, inévitablement, qu'on puisse le détruire, qu'on le détruise. Alors, ton livre porte sur le féminisme, et c'est vrai qu'en France, il y a une division, enfin, il y a plusieurs, évidemment, divisions et subdivisions, mais il y a quelque chose qui apparaît au grand jour, qui notamment est issu des mouvements qui ont signé ce texte de 80 intellectuels contre le décolonialisme, qui est un concept qui m'échappe aussi. Donc il y a des féministes qui se disent universalistes, et qui prétendent s'opposer à des féministes qui seraient communautaristes, voire indigénistes. Comment tu analyses ces catégories, et qu'est-ce que ça signifie, en fait, de voir ces féministes insurgées contre d'autres femmes ? Ce qu'on appelle, celles qui se nomment féministes universelles, et on sait bien qu'universel, de toute façon, la France est un tout petit, petit, petit pays dans le monde, il n'y a absolument aucune raison à ce que des femmes de ce petit pays se nomment universelles. Universelles, je veux dire, c'est quand même pour toute la planète, et puis quand encore, je veux dire, c'est quand même stupéfiant, quoi. Au nom de quoi ? C'est quand même d'une arrogance absolument extrême. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça s'est, comment dire, consolidé, ça s'est crispé autour de la question du voile. C'est-à-dire quand même, l'islamophobie constitue le fondement, on pourrait dire, le fondement de ce féminisme universel. Alors évidemment, qui s'accompagne aussi de négrophobie, parce que tout ça, ça va toujours ensemble, ou de transphobie, en fait, de tout ce qui ne rentre pas dans la norme. Et ce féminisme universel, vraiment, se consolide dans les années 2000, mais même à la fin des années 80, comme ce que j'explique dans mon livre, dès les années 80, au milieu des années 80, où tout ce qui pouvait être un peu plus complexe dans le mouvement de libération des femmes, c'est-à-dire quand même l'attention à la question du travail, la question sociale, au moins, se fixe sur la question de l'égalité de genre, la domination masculine. Maintenant, il faut être légal des hommes. Et à partir de là, il y a une culture, comme elles disent, qui, elle, serait par nature hostile à l'égalité, c'est la culture musulmane. Et tu cites d'ailleurs cette tribune qui a été signée en 1989 par des figures, en fait, du féminisme français, contre... 89, donc c'est l'époque où... Voilà, ça fait 30 ans, où deux jeunes filles ont voulu aller au collège avec un foulard à Creil, en banlieue parisienne, et donc ça a déclenché, effectivement... Ça a déclenché tout ça. Et on sait que ça avait commencé par un débat, mais ce que je veux montrer, c'est que c'est ces féministes-là qui ont réussi à pousser, pousser, pousser pour que ça devienne... Pour que les politiques s'en emparent, pour que les médias s'en emparent. Parce que, quand même, évidemment, on en parlait, mais ça n'avait pas encore de nu sens commun, comme on peut dire. Et comme je le montre quelques mois après, à l'Assemblée nationale, la droite et la gauche parlent avec le même vocabulaire de la question du voile. C'est-à-dire, il y a une alliance de la gauche à la droite à l'extrême droite, avec même des éléments d'extrême gauche, autour de cette question. Donc, c'est vraiment un renversement au nom des droits des femmes. Au nom des droits des femmes, en fait, on combat les femmes. Je pense qu'on peut reparler de cette question du hijab de sport, du décathlon, qui est le dernier épisode de cette question-là, mais qui a traversé les dernières années, tous les étés, il y a un problème sur le burkini. On peut les énumérer, d'ailleurs. Il y a eu, évidemment, le voile à l'école, mais aussi les mamans voilées accompagnées à la triscolaire. Une femme qui n'a pas pu servir au resto du cœur. Ménel Ibtissem, qui a participé à The Voice. Mariam Pouchetou, la crèche Babilou. Une jeune syndicaliste étudiante, Mariam Pouchetou, qui a été, effectivement, qui parlait de parcours sup, mais qui se trouve à l'extrême droite. Dans le sud du NPA, qui a fait éclater... Ilham Moussaïd, qui était candidate au régional en 2000, je ne sais plus combien, il y a peut-être 6-7 ans, effectivement. C'est une longue liste. C'est vrai que quand on la cite, c'est impressionnant, en fait, de voir à quel point les femmes voilées... Oui, les femmes voilées ont vraiment constitué, et pour te répondre, je pense que, tu vois, ces moments comme le hijab de running, c'est, en fait, permettre à une communauté nationale de se refonder comme blanche et comme chrétienne. Tu vois, le racisme, en fait, sert à réunir les blancs, à reconstituer les blancs. Donc, en fait, c'est vraiment... C'est une occasion, chaque fois, de réaffirmer ce que serait, ce que devrait être la communauté nationale. Donc, c'est-à-dire, blanche chrétienne et, évidemment, déguisée sous le terme « nous sommes pour les lumières, nous sommes pour les droits des femmes, l'égalité ». Mais, en fait, derrière, c'est absolument une idéologie raciste qui avance, qui est portée par ça. Moi, je trouve que ce que tu dis sur la communauté nationale, c'est intéressant parce que même lorsque la France est décriée à l'étranger, puisque à chaque fois qu'il y a ça, les Etats-Unis, l'Angleterre, tous les autres pays, en tout cas, c'est incroyable qu'en France, ils ne peuvent pas encore comprendre, accepter qu'un élément commercial comme un article de sport ne puisse pas être vendu librement. Et en France, on se dit « non, mais les Etats-Unis ou l'Angleterre ou ces autres pays, ils sont communautaristes ». Parce que c'est souvent ça, l'idée qui revient, c'est qu'eux sont racistes, nous, au contraire, on combat le racisme en interdisant cet article. C'est ça qui est incroyable, c'est le renversement de cette réflexion. C'est ce fameux terme d'universel qui permet à la France, enfin à une société française en tout cas, de rester totalement aveugle à son propre racisme sous le nom d'universel. C'est-à-dire de dire « mais nous sommes colorblind, nous n'avons jamais eu la race chez nous ». Alors, aux Etats-Unis, on ne va pas non plus être idéaliste, on voit bien qu'à travers le gouvernement actuel se refonde aussi une société américaine blanche, chrétienne, misogyne, sexiste, raciste, etc. Ça prend d'autres formes ici. Ici, c'est le voile. Ici, vraiment, on voit l'islamophobie sert de refondation, de moments de refondation constantes de cette communauté nationale française qui serait pure, qui serait ouverte aux lumières, qui serait naturellement pour les droits des femmes. Bon, là, on rigole parce que quand on connaît les droits des femmes en France, je veux dire, en plus, on peut rigoler quand même. Bon, c'est quand même un pays où tous les trois jours, il y a une femme qui est tuée par quelqu'un de proche. Je veux dire, alors, s'ils aient ça par nature, je veux dire, donc c'est aussi un dévoiement des réalités même de ce pays. Je veux dire, c'est une insulte constante faite à la réalité de la majorité des femmes, dont des femmes blanches françaises. Et je trouve justement bien que tu proposes une autre définition, nommer autrement ce féminisme qu'on dit universel parce qu'il n'y avait pas jusqu'à présent un autre terme pour le définir. quand tu dis le féminisme civilisationnel. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que, et je te cite, tu as un extrait à page 24 de ton livre où tu dis cette idéologie a fourni son fondement aux politiques de développement qui disent en substance vous êtes sous-développés mais vous pouvez être développés si vous adoptez nos technologies, nos manières de résoudre les problèmes sociaux et économiques. Vous devez imiter nos démocraties, le meilleur des systèmes car vous ne savez pas ce que c'est que la liberté, le respect des lois, la séparation des pouvoirs. Moi, je trouve que tu dis beaucoup de choses dans cet extrait parce que ce féminisme civilisationnel, il impose une vision unique du monde aux autres. Voilà, tu vois, ce que je trouvais, c'était que quand on dit blanc-bourgeois, ça pouvait encore, tu vois, l'imiter à quelque chose. Je veux dire, ça dépasse les blancs-bourgeois. Tu peux, et d'ailleurs, tu peux aussi avoir dans le sud, cette idée de civilisationnel, c'est-à-dire d'imiter l'Occident pour sortir de quelque chose. Et je dis civilisationnel parce que je trouve que ce féminisme emprunte énormément à ce qu'on a appelé la mission civilisatrice coloniale, coloniale française qui a été vraiment, qui a été quelque chose de très spécifique à l'Empire colonial français. Donc, il y avait quelque chose de français là-dedans de dire, mais nous, on est bon pour les choses. Et d'ailleurs, tu peux retrouver dans des textes, dans des déclarations coloniales sous la Troisième République, nous ne sommes pas comme les Anglais puisqu'à l'époque, c'était les Anglais. Nous, nous apportons en fait la civilisation. Eux, c'est en fait le fouet. Et cette conviction que la France faisait une colonisation pacifique, est pacifiée et pour le bien est fortement, mais fortement ancrée. Et aujourd'hui, comme c'est un peu plus difficile de le faire au niveau économique, tu vois, parce qu'il y a eu quand même des critiques, des politiques de développement, puis la France-Afrique, quand même, il y a quand même, bon, même s'il y a des gens, enfin quand même, les gens le savent un peu. La question des femmes, c'est plus facile, tu vois, parce que les droits des femmes, tout le monde, a priori, va être d'accord. Tout le monde va être d'accord. Tu vois, qui va dire, mais non, je compte les droits des femmes, tu vois, même nous, tu vois. Mais à partir de là, c'est au nom des droits des femmes que ces politiques impérialistes au sens de mission civilisatrice sont menées. D'ailleurs, on peut lier cette remarque que tu as faite grâce aux déclarations d'Emmanuel Macron sur le nombre d'enfants qu'avaient les femmes africaines en disant qu'elles en avaient trop et que c'était la raison de la pauvreté du continent. Donc c'est encore une fois une manière totalement univoque de voir le monde et de considérer qu'on a, en tant qu'homme, en fait, le droit de commenter les maternités, en fait, d'autres femmes et qu'en fait, comme c'est un homme français, il a l'autorisation de réguler, en fait, les maternités africaines. Absolument. Et ça, ça vient d'un certain féminisme qui déjà s'exprimait à cette époque mais avait moins de pouvoir. parce que si tu veux, ce féminisme civilisationnel, il prend aussi du pouvoir parce qu'il est adopté vraiment par les gouvernements d'Occident, par les grandes institutions internationales, par la Banque mondiale, par le Fonds monétaire international, par aussi des grandes fondations américaines ou pas qui prennent ce vocabulaire de féminisme civilisationnel pour aller sauver les petites filles de 12 ans, pour aller sauver les femmes afghanes, pour aller sauver les femmes africaines de leur maternité successive et en effaçant évidemment tout ce qui est provoqué par l'Occident sur son continent. Je veux dire, ce féminisme civilisationnel ne va pas s'intéresser, ne va pas dénoncer les bombardements au Tchad ou Areva au Niger. Ou les ventes d'armes en Arabie Saoudite. Ou les ventes d'armes en Arabie Saoudite. Tout cela, apparemment, ne relèverait pas du droit des femmes. Par contre, le fait que ces femmes font trop d'enfants et que elles sont donc écrasées par leurs pères, leurs maris et leurs frères, là oui. Justement, là, tu as cité les institutions qui font corps maintenant avec cette idéologie-là et c'est ce que tu dis dans une autre partie de ton livre où tu fais le lien clairement entre la misogynie et le capitalisme. D'ailleurs, c'est quelque chose qui explique, voilà, et tu appelles ça le fémo-nationalisme, c'est-à-dire le fait d'utiliser cette pensée unique sur les droits des femmes pour asseoir d'autres intérêts plutôt économiques du coup et que c'est une autoroute pour eux, ensuite l'entrée. Est-ce que tu peux nous expliquer ce concept-là ? Oui, alors, si tu veux, c'est notamment une sociologue anglaise, Sarah Faris, qui a proposé, c'est-à-dire, c'est que tu as une alliance entre un féminisme, le monde des affaires et même l'extrême droite sur le fait que le travail, tel qu'il est proposé par le néolibéralisme, va apporter aux femmes racisées l'autonomie dont elles manquent parce que dans leur famille, on les empêche de travailler et de sortir et dans leur société, elles auraient été pauvres et écrasées. Donc, en fait, entrer dans le néolibéralisme, vous allez obtenir votre autonomie, vous allez obtenir, vous allez sortir aussi de l'enfermement dans lequel père, mari et frère vous mettent et ce qui est caché, évidemment, c'est que le travail qui est proposé, ce sont des travails précaires, sous-payés, sous-qualifiés parce que ce sont les femmes qui vont ensuite garder les enfants ou nettoyer les maisons des femmes bourgeoises ou travailler dans les gares ou nettoyer le monde, comme je dis. C'est un féminisme au service d'un nationalisme d'État et aussi donc d'un capitalisme, de ce capitalisme néolibéral et qui, de nouveau, en Corse, donc, s'appuie sur le vocabulaire des droits des femmes. Mais en fait, écoutez, on leur donne du travail, on leur donne une autonomie, elles sortent de chez elles, sinon elles seraient enfermées. Et évidemment, tout ce qui est masqué, c'est la précarité, l'épuisement, le temps partiel, l'appauvrissement, le mépris, le racisme, le racisme qui est toujours accompagné du sexisme ou du sexisme, du racisme, enfin les deux vont ensemble et qui est là masqué sous le discours de l'autonomie donnée grâce au travail néolibéral. D'ailleurs, on a pu voir récemment avec les... Ton livre commence comme ça avec la victoire des femmes de ménage de l'hôtel Hayat de la place Vendôme. Quand on les voit, on voit qu'elles étaient quasiment toutes d'origine africaine. Donc ces femmes de ménage qui, comme elles travaillaient via un prestataire, en fait, avaient des conditions de travail qui étaient inacceptables, qui ont tenu bon et qui ont obtenu une victoire. Mais c'est vrai que quand on voit effectivement le profil des clients de l'hôtel face au visage de ces femmes majoritairement noires qui viennent en fait nettoyer toutes les saletés produites par ces personnes riches, c'est assez saisissant de voir et de s'interroger sur la manière dont le travail émancipe. Et puis après, effectivement, ce que tu dis aussi qui est très intéressant, c'est que les femmes occidentales se sont libérées d'un certain nombre de tâches domestiques, mais elles l'ont fait au détriment d'autres femmes qui souvent sont des femmes immigrées, qui parfois sont en situation irrégulière et donc payées parfois aux noirs, donc ne cotisent pas pour des droits sociaux. Donc cette question-là, c'est comment on peut être féministe, donc aller faire des marches, etc., dans la rue et en même temps, soit même être employeure, employeuse d'autres femmes qui vivent de manière plus précaire. Tu as tout à fait raison. Et aussi, on notera que ces femmes sont souvent aussi des femmes entre 40 et 50 ans, c'est-à-dire qui ont aussi des enfants et c'est de les arracher aussi à ça. C'est d'une part ce que j'appelle aussi une économie de l'épuisement parce que c'est des travaux très lourds, très fatigants, même d'aller chercher des enfants, des femmes bourgeoises de s'en occuper, et d'être séparées de ses propres enfants, d'arriver à la maison, d'avoir à se lever très tôt pour reprendre le travail, d'avoir des longues heures de transport, tout ça n'étant pas compté dans le salaire qui est donné. Et là-dessus, c'est d'autres femmes, donc ces femmes blanches, peuvent courir dans le monde, parler du voile qui opprime les femmes, parler du droit d'être opportunées dans le métro, parler de l'égalité 50-50, de devenir patronne des grandes multinationales. Ces possibilités leur sont données à cause, sur l'exploitation invisibilisée de milliers et de milliers, enfin en France, de dizaines de milliers de femmes racisées. Et qui est vraiment, c'est une exploitation qu'elles ont intérêt évidemment à cacher. Quand elles vous parlent du droit d'être opportunées dans le métro... Donc ça c'est la tribune qui avait été notamment lancée par Catherine Denage en janvier 2018. C'est ça, en réponse au mouvement MeToo. En réponse au mouvement MeToo. On a envie de leur dire, mais faites-vous importunées dans le métro, mais demandez-vous qui a nettoyé le métro. Vous voyez ? C'est assez gestion. Parce que c'est un côté, après tout, vous voulez être importunées, soyez importunées. Et qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse ? Mais la question, c'est que vous faites semblant que ça, c'est quelque chose qu'on vous empêche de faire, mais vous ne voulez pas qu'on rende visible les conditions qui vous permettent de dire ça. Tu vois ? Et c'est ça qu'il faut mettre à jour. C'est que le confort des femmes blanches, le confort de ces féministes, se fait sur le dos, vraiment, c'est le cas de le dire, de femmes racisées, souvent plus âgées qu'elles, et qui s'occupent de leurs enfants et de leur maison, ou qui s'occupent des endroits où elles vont travailler, les banques, les galeries d'art, les aéroports dans lesquels elles courent pour aller d'un endroit à l'autre. Je veux dire, c'est ça, tu vois, le capitalisme qui, en fait, crée des catégories de femmes, et donc, quand elles prétendent d'un féminisme universel et toutes les femmes seraient égales, c'est absolument faux. C'est un mensonge. C'est un pur mensonge. On peut aussi citer les ouvrières qui travaillent aussi au Bangladesh, notamment, pour fabriquer nos vêtements à moindre coût, enfin, voilà, qui en meurent parfois aussi. Mais tu n'as pas vu, ce qui était amusant, c'était il y a 3-4 jours, ces t-shirts qui sont vendus 28 pounds en Angleterre, c'est-à-dire à peu près 30 euros, sur lesquels il y a écrit Girls Power. Et c'est fait par des femmes au Bangladesh qui sont payées aux t-shirts 28 pounds, c'est-à-dire à peu près 20 centimes d'euros, d'accord ? Et elles ont fait grève, une centaine a été licenciée pour avoir osé faire grève. Et là, la compagnie qui fait ces trucs et qui sont portés par des tas de femmes blanches qu'on voit sur Instagram, Girls Power, etc., a dit, bon, mais c'était en même temps, ces t-shirts étaient faits pour rappeler aux petites filles qu'elles pouvaient être les égales. Mais c'est une hypocrisie, je veux dire, on se demande, parfois on se dit, mais on cherche des exemples, mais en fait, il n'y a même pas besoin de les chercher. Là, c'est une mise en abîme totale, quand c'est vraiment absurde. Oui, c'est exactement. Au Bangladesh, où, alors, elles sont brûlées, elles vivent, parce qu'elles sont dans des usines où il n'y a même pas de porte de secours, rien, pour qu'on puisse acheter des t-shirts l'été qui nous coûteraient juste 6 ou 8 ou même 12 euros, mais qui là-bas... Non, c'est vraiment... C'est ça, la colonialité aussi, qui continue. C'est-à-dire, la vie confortable, accessible, quand même au plus grand nombre, un certain confort, même si je sais qu'il y a des inégalités sociales très très fortes, elle se fait quand même encore sur... Même pour les gens parfois modestes, sur l'exploitation de femmes racisées. Et moi, je voudrais aussi poser une question, parce que là, dans ton livre, tu parles de donner un programme à ce féminisme décolonial. Je pense que c'est important d'utiliser le mot programme parce qu'il faut qu'il y ait des actions concrètes, parce que la réaction, du coup, des féministes blanches, alors blanches, on dit white féminisme en anglais, mais bon, féministes civilisationnels, et les hommes, ce qui ressort de ça, c'est la culpabilité et le ressentiment. Et d'ailleurs, on l'a vu quand ils ont écrit cette tribune dans Le Point, je crois, où ils ont crié à l'hégémonie des thèses décoloniales, alors qu'en fait, c'est eux qui sont encore en place. D'ailleurs, ils ont le point qu'ils enrouvent leurs pages pour le dire, donc ça va. Mais ils sont rongés par cette culpabilité, enfin, ils sont rongés, je ne sais pas, mais en tout cas, ça pointe le bout de son nez et ils disent, voilà, à cause de ce féminisme nouveau, on nous monte les uns contre les autres, on ne peut plus être tranquille, enfin voilà, je pense qu'il y a une question assez, cette question de la culpabilité, elle est très présente. Et donc, comment on fait pour surmonter ça ? Alors, là, j'aurais deux réponses si tu veux. à la fin des années 80 aussi, on a ce qu'on pourrait appeler de l'anti-anticolonialisme, si tu veux, le sanglot de l'homme blanc, Pascal Bruckner, 1983, qui commence par on ne devrait pas, on nous a appris, on a fait le tiers-mondisme et puis finalement, on ne devrait pas, c'est comme si le Sud était, le tiers-monde était peuplé de gens innocents et d'agneaux et que nous serions les loups et les bourreaux. Il n'a pas changé. Mais c'est 83, tu vois. Donc déjà, si tu veux, ce qu'il fallait déconsidérer, c'était les mouvements de décolonisation qu'il y avait été. C'est-à-dire de dire, mais regardez la révolution en Algérie, qu'est-ce que ça a amené ? Les femmes voilées et le retour de l'islam. Les indépendances en Afrique subsaharienne, qu'est-ce que ça a amené ? Les femmes font plein d'enfants et sont écrasées. Il fallait dire que quand même, et ça devait venir de gens identifiés à gauche. Bon, évidemment, pourquoi Bruckner est identifié à gauche ? Mais enfin bon, ça c'est des mystères qu'on ne peut pas éclaircir, c'est des mystères français, on ne peut pas éclaircir. Bon, mais si tu veux, ça devait venir, ça donnait plus de légitimité à cela. Et c'était donc des personnes qui avaient soutenu ou qui auraient soutenu disaient que finalement, donc si tu veux, c'était pour ramener tout à l'Europe. L'Europe était quand même le berceau de cette démocratie, le berceau de ses droits, tu vois. Et on avait essayé, on avait voulu croire que ces personnes en auraient été capables, mais elles ont fait la démonstration qu'elles n'étaient pas capables. Donc c'était de réaffirmer la supériorité européenne et occidentale, surtout, si tu veux, sur ce que constitue la libération, ce que constitue l'émancipation, la liberté, tu vois, l'existence de soi. Donc c'était vraiment, vraiment important de faire ça. Et aujourd'hui, ça continue, effectivement, ça continue dans cette question d'affirmer que c'est l'Europe qui sait ce qui est bon pour vous, tu vois. C'est chez nous que ça s'est passé. Et ce qui fait que même pour le féminisme, on ne tiendra jamais compte de ce qu'ont fait d'autres femmes. Elles ne l'ont fait, elles n'auraient fait que par imitation dans les femmes du Sud global ou même donc des minorités dans le Nord. Elles ne le font que par imitation ou elles ne le font que par effraction. En fait, elles n'ont pas vraiment le droit. On les autorisera. Quand elles auront bien montré pâtes blanches, c'est le cas de le dire, on les autorisera. Alors, on les a déjà un peu acceptées à la cuisine, on ne va quand même pas les accepter encore tout de suite au salon. Il faut quand même qu'elles montrent qu'elles peuvent... Et quand elles seront au salon, elles seront quand même encore dans un coin et on leur donnera la parole quand on leur donnera la parole. C'est vraiment une succession d'effacement de soi qui est demandé à toute femme, une femme musulmane, femme noire, femme noire et musulmane, femme asiatique, femme... Enfin, tout qui ne se dit pas justement féministe et relationnelle. Si tu veux être acceptée, tu passeras par toutes ces étapes de blanchiment et quand tu seras totalement blanchie, on t'acceptera. C'est-à-dire quand tu auras renié profondément tout ce qui te fait depuis ton nom, ta culture, ta famille, ta communauté, ton histoire. Là, peut-être. Justement, ce blanchiment, il passe à la fois par l'adoption d'un référentiel européo-centré, c'est-à-dire que toujours, on le voit chez beaucoup de féministes issus de l'immigration postcoloniale, systématiquement se référer aux Lumières, à la République qui seraient les uniques sources de leur émancipation et ne pas avoir un référentiel lié à leur famille, à leurs origines. Et puis après, il y a ce mouvement aussi qui vise systématiquement à se désolidariser des hommes de son milieu d'origine. Et ça, on l'a vu notamment au début des années 2000 avec le mouvement Ni but ni soumise qui est parti d'un fil d'hiver atroce où effectivement, il y avait vraiment une action à mener après que Sohan ait été brûlé vive par celui qu'on a décrit comme étant son petit ami qui n'était pas du tout son petit ami mais qui était un homme violent qui l'a sollicité mais qui n'avait rien à voir avec elle. Mais cette idée qu'en fait, les hommes de chez nous sont mauvais et qu'en fait, on doit sortir de leur carcan pour pouvoir être une femme émancipée. Et du coup, ça place les femmes racisées dans une espèce de dichotomie qui est, si on veut lutter contre le racisme, on ne doit pas donner des gages aux gens qui sont racistes, qui stigmatisent les hommes de notre groupe d'origine mais en même temps, ces hommes-là produisent du sexisme. On doit aussi s'en dissocier et le combattre mais sans forcément donner des arguments aux gens qui veulent instrumentaliser ça à des fins racistes. Donc c'est assez délicat comme position. Mais les femmes racisées l'ont compris très rapidement. Je veux dire, si on veut regarder la France, la coordination des femmes noires dans les années, au milieu des années 70, disent ça. On ne veut pas le machisme de nos frères, là ça suffit, on est dans les mouvements révolutionnaires noirs, etc. Et puis finalement, on se retrouve à faire le café ou à les écouter pendant des heures. Ça va. Mais on ne veut pas non plus céder à cette idéologie qui dit que ce sont nos hommes qui nous oppriment. Nous sommes opprimés peut-être, sans doute. Il n'y a pas que des... Ce n'est pas parce que ce sont nos frères qui sont tous bien. Mais on est aussi opprimés par vous, par la question coloniale, par le racisme d'État, le racisme structurel, par tout cela. Donc on va se battre. Mais on va aussi, chaque fois qu'il sera question de nos pères, de nos frères, de nos compagnons, on sait aussi qu'ils sont racisés. On sait aussi que d'être un homme noir ou d'être un homme perçu comme noir ou comme arabe va les fragiliser. va les rendre vulnérables dans la société, que la police va se permettre de les frapper. Je peux me dire mon père est peut-être un tyran à la maison et je n'en peux plus. Je ne supporte plus, je ne pense qu'à une chose, c'est m'en aller. Je ne peux pas. Mais je sais que quand il sort dans la rue, ce n'est qu'un noir, ce n'est qu'un arabe et qu'il peut être arrêté à tout moment et frappé, même tué et que ça sera impuni. Je le sais ça aussi. Mais ce n'est pas pour ça que je vais accepter sa tyrannie. Mais je ne vais pas non plus, je vais savoir que sa tyrannie, le patriarcat est racialisé. Il n'est pas pareil partout. Et même dans les pays colonisés, on le sait, les hommes colonisés n'avaient pas du tout les mêmes droits que les hommes colons. Mais même aujourd'hui encore, on le sait. On sait aussi que ces pairs ont été amenés ici en France pour se casser le dos à travailler dans les chantiers à construire cette France et qu'ils ont été surexploités, ils ont été marginalisés, que les syndicats n'en voulaient pas, qu'ils ont dû se battre, que c'était parmi les premiers syndicalisés, que des grèves ont été menées par les hommes racisés et que c'est même oublié dans l'histoire des luttes ouvrières. Il y a des dizaines de combats qui sont menés par les travailleurs immigrés noirs ou d'Afrique du Nord. Donc il y a une histoire aussi pour nous à récupérer de ça. Mais ce que tu dis, c'est cette lutte qui est toujours constamment multiple pour une femme racisée qui est à la fois de lutter contre à la fois effectivement les formes de patriarcat et de machisme qui sont à l'intérieur de sa communauté, mais en même temps de ne jamais oublier où est l'État qui est quand même celui qui fait le droit à la loi qu'il a, où sont les institutions, comment tout ça fonctionne. Donc toujours, un féminisme décolonial, c'est celui qui travaille sur plusieurs plans, qui n'oublie pas que oui, mais il y a tout cela ensemble et qu'il y a des moments où je défendrai coûte que coûte mes frères, mes compagnons et mes pères contre vous. Et vous ne me direz pas mais alors vous n'êtes pas féministe ? Si, je suis féministe et c'est pour ça que je les défends. Ce n'est pas parce que je les défends parce que je suis leur fille, leur mère ou leur compagne. Je les défends parce que justement je suis féministe et que je comprends comment vous les avez fabriqués. Tu vois ? Moi je trouve que c'est incroyable qu'en France lorsqu'il y a un féminicide et ça arrive hélas tous les trois jours je crois maintenant c'est le chiffre on dit que c'est un crime passionnel ou voilà un drame conjugal et que lorsque ça arrive dans le cadre d'une famille racisée c'est forcément culturel donc c'est inhérent On parle de crime d'honneur on parle de tournante et du coup le fait le fait aussi de voir le féminisme par la voie décoloniale c'est de ne pas nier aux femmes racisées un féminisme qui existait bien avant et je pense que tu dis dans ton livre bien avant qu'on invente que le patriarcat soit reconnu comme tel et que les peuples autochtones les femmes des peuples d'Asie d'Afrique lorsqu'on les considère comme inférieurs on occulte cette vision où ils ont des systèmes des sociétés complètes avant l'arrivée de l'oppresseur du colon et évidemment que le féminisme s'est déjà exprimé dans ces cultures-là On le sait si tu veux c'est ce qu'on appelle aussi l'importation de la notion de genre dans des sociétés qui ne considéraient pas les questions de femmes et d'hommes selon cette catégorie de genre ça ne voulait pas dire qu'ils confondaient tout les gens ne sont pas bêtes aucune culture mais ça s'organisait autrement et cette question du genre très 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 marquée qui est très européenne complètement divisée qui est vraiment totalement binaire et particulière à l'Europe mais qui fait aussi pour ce que tu dis bon c'est pas simplement dans la question du crime c'est même la manière de s'habiller a dû changer il fallait marquer le genre à la manière européenne on le sait que quand les Européens arrivent en Asie ils sont complètement troublés parce qu'ils trouvent qu'ils ne voient pas la différence entre les garçons et les filles parce que les corps masculins et féminins ne correspondent pas aux normes européennes de corps féminins et masculins et donc ils vont imposer et puis en plus il y avait donc les robes enfin les habits que portaient les Asiatiques à peu près de la Thaïlande jusqu'à la Chine et même au Japon si tu veux et qui fait que c'était pas marqué mais ça va pas du tout ça il faut le marquer tu vois et donc la question de genrer fortement toutes les populations fait partie du projet colonial et aussi donc ça prend toutes les formes c'est votre famille ça convient pas la manière dont vous faites famille ça convient pas la manière dont vous concevez le père ça convient pas la manière dont vous concevez la mère ça convient pas rien ne convient la manière dont vous habillez vos dieux vos déesses rien rien de tout cela ne convient donc c'est vraiment très fortement c'est profondément une colonisation très violente et très brutale qui n'est pas seulement sur la terre et le vol mais qui est aussi sur la personne même et que ce que tu redis Rocaïa ici en France ça continue c'est il faut que tu sois ainsi il faut que tu je veux dire l'idéologie de n'y pute ni soumise pour que tu sois acceptée c'est à dire que tu dénonces fortement la communauté dont tu viens et que tu ne reconnaisses pas ce qu'on vient de discuter cette complexité et là tu pourras être adoptée toujours dans une position d'infériorité cependant il y en a qui ont pu croire que du coup elles y étaient arrivées elles ont dû déchanter parce que quand même c'était toujours par la petite porte c'est jamais quand même et elles étaient on les traitait avec paternalisme mais bon dans nos communautés il y en a toujours qui sont prêts à faire les contre-maîtres bon mais ça c'est autre chose mais c'est si tu veux cette emprise surtout et la question du voile c'est ça tu vois mais c'est assez paradoxal par rapport à ce que tu dis justement la question du voile parce que d'un côté on a les colons qui ont imposé une binarité en termes de genre très très visible mais qui refusent en fait des signes de binarité parce qu'en fait le voile ça marque la féminité de certaines femmes musulmanes mais comme la jupe les talons etc mais qui refusent que ces marqueurs soient créés par d'autres gens qu'eux-mêmes ah oui les marqueurs doivent être créés par l'Europe les marqueurs sont ceux de l'Europe les marqueurs par exemple tu vois au nigérien c'est l'âge qui marque avec l'âge tu passais à un statut qui était ni masculin ni féminin qui était le statut de vénérable un peu aussi dans des sociétés asiatiques et ce qui fait qu'en fait il y a plus de gens on pourrait dire ont plus de statuts au travers de ta vie et puis tu pouvais il y avait beaucoup plus aussi de passages de l'un à l'autre dans des sociétés amérindiennes tu pouvais décider d'être une femme et d'être épousée par un homme si tu étais un homme et personne dans la communauté ne contestait cette possibilité après c'était des arrangements mais ces arrangements il a fallu intervenir il a fallu intervenir et l'intervention c'est aussi c'est même on peut penser au kidnapping des enfants par exemple les enfants de la Creuse pour la Réunion plus de 2500 enfants dont des bébés arrachés à leur famille parce que leur famille ne savait pas s'occuper des enfants pour les donner à des familles françaises dans la Creuse etc donc c'était dans les années 70 ça s'est terminé en 82 tu vois un peu tard et d'ailleurs le dernier il y a eu un refus d'indemnisation de l'un d'eux en 2012 je crois par l'Assemblée nationale oui jamais il n'y aura chaque fois qu'il y a ça il y a un tout petit peu parfois une reconnaissance de l'état de la responsabilité de l'état mais jamais de réparation qu'elle soit matérielle ou psychique c'est à dire qu'il y ait quand même une réelle reconnaissance de la douleur dans laquelle jamais donc la colonialité s'exerce profondément sur tous les aspects de la vie c'est pas que l'exploitation économique c'est tous les aspects de ta vie c'est vraiment et c'est pour ça que décolonial ça s'adressait à tous ces aspects aussi et une question enfin on va sans doute finir malheureusement on a tellement de choses à te dire mais on va arriver à la fin mais moi il y a une question qui m'intéresse c'est vraiment cette cette manière dont certains hommes sont féministes de manière extrêmement opportuniste uniquement quand il s'agit de certaines femmes c'est à dire qu'on a des hommes qui toute l'année sont sexistes des hommes politiques notamment ou n'en ont rien à faire en fait des droits des femmes je pense à des gens comme Nicolas Dupont-Ignan ou des Jacques Myer enfin des gens comme ça qui ne sont objectivement pas des hommes féministes et qui deviennent féministes dès lors qu'il s'agit de femmes musulmanes où là effectivement l'émancipation du corps des femmes l'égalité femmes-hommes etc il les présente en fait comme des valeurs structurantes même de leur ligne politique et je trouve ça fou en fait que tout le monde fasse semblant de gober ce féminisme de circonstance alors que de toute évidence Nicolas Dupont-Ignan je ne sais pas comment quelqu'un peut l'entendre parler de féminisme en le prenant au sérieux je trouve ça absolument fascinant mais c'est la manipulation de ce discours des droits des femmes qui permet aux gens d'extra-droite ou d'indipont-Ignan de l'utiliser aujourd'hui parce que ça a perdu complètement même de la dimension réformiste que ça pouvait avoir parce que les droits des femmes c'est quand même du réformisme on n'est pas en train de tout changer profondément et lui enlever même toute profonde dimension c'est-à-dire que tout est fait par la loi aujourd'hui la réponse au fait que les femmes soient complètement discriminées c'est par la loi aujourd'hui c'est pas du tout par changer la société et donc changer son système économique un féminisme décolonial va justement s'attaquer à ça mais aussi va nous redonner nos histoires puisqu'on parlait de je veux dire de redire ce que tu disais grâce il y a eu des femmes racisées qui ont été extrêmement courageuses qui ont écrit des choses qui ont fait des choses bien autant au même moment même que vos icônes dès le 18ème siècle puisque vous vous pouvez marquer à partir de ce moment-là la naissance d'un féminisme des lumières mais nous aussi on a des femmes qui ont lutté pour la liberté au moment de la révolution française il y a des révolutionnaires haïtiennes femmes qui prennent la tête d'armée pour lutter contre les armées napoléoniennes et puis après en Afrique subsaharienne en Asie partout il y en a tout le temps eu donc nous avons aussi et ça je pense que c'est notre travail qui est fait déjà depuis qu'on doit renforcer et qu'on doit imposer dans l'éducation il n'y a pas de raison que les petites filles racisées n'apprennent rien sur ces femmes qui ont alors pas simplement celles qui ont lutté mais celles qui ont fait des découvertes scientifiques celles qui ont été des grandes chanteuses des grandes artistes des journalistes des aviatrices enfin peu importe ça c'est vraiment important ça je pense que ça fait partie de notre travail notre travail aussi c'est de lutter contre ce féminisme civilisationnel en disant que c'est un féminisme de pacotille et un féminisme qui est là en fait pour contribuer à l'oppression des femmes c'est à dire c'est un féminisme qui opprime c'est pas un féminisme qui libère c'est un féminisme qui opprime donc vous voulez vous appeler féministe peut-être mais nous on va vous dire que c'est un féminisme de pacotille c'est un féminisme de mensonge c'est un féminisme qui est là pour servir l'idéologie néolibérale et impérialiste donc nous ça nous convient pas et qu'un féminisme des colonials s'intéresse autant à la question de ce qu'on parlait de la violence contre les femmes mais aussi va dénoncer la France-Afrique la France-Afrique est une question féministe puisque c'est une question qui perpétue dans les pays d'Afrique subsaharienne dans l'ancien empire colonial français des oppressions qui du coup ont des conséquences sur les vies des femmes là donc c'est pas que ça c'est pas une question de politique étrangère pour nous c'est une question pour nous en tant que féministe on a des choses à dire en tant que féministe des colonials on a des choses à dire sur plein de choses voilà sur ces bonnes paroles il y a trois petits points qui donnent envie de poursuivre mais peut-être une autre fois on arrive à la fin de ce numéro de Kiftara consacré à la décolonisation du féminisme donc merci à Françoise Vergès de nous avoir donné son expertise nous vous recommandons chaudement son dernier ouvrage Un féminisme décolonial disponible aux éditions La Fabrique ainsi que Le ventre des femmes que j'ai moi personnellement beaucoup aimé chez Albain Michel et suivez aussi ces réseaux puisqu'il y a pour découvrir toutes ces femmes qui ont fait des choses des colloques des écrits voilà plein de choses qui se font et suivez aussi le mouvement décoloniser les arts dont on vous a parlé à travers leur ouvrage Décolonisant les arts ici on a hâte d'avoir vos avis si vous êtes d'accord avec ce que nous avons dit si vous pensez que c'est choquant de vouloir décoloniser le féminisme français n'hésitez pas à nous le dire si au contraire vous avez des mouvements féministes dont vous avez entendu parler dont vous voudrez nous aider à prendre connaissance si vous avez des expériences personnelles des vécus de vos mamans de vos tantes de vos grands-mères etc. à partager n'hésitez pas parce que c'est important de penser que l'histoire de France est multiple et elle n'est pas centrée sur l'hexagone européen donc on attend vos avis vous pouvez nous écrire évidemment à kiftaras at binge.audio binge b-i-n-g-e ou nous contacter sur les réseaux sociaux sur Twitter at kiftaras sur Facebook la page kiftaras ou sinon avec le hashtag kiftaras tout simplement kiftaras est un podcast produit par Binge Audio et réalisé par Quentin Bresson on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Kiftaras merci Rocaïa merci Grasse merci Françoise merci Rocaïa merci Grasse binge audio merci 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 merci